Et les filles, la gauche française et tous ces gens-là du Nouveau Front Populaire sont en rang serré pour venir dénoncer par exemple le fait que le Rassemblement National n'ait pas voté l'abrogation de la réforme des retraites qui a été déposée par eux. Bon, tout en sachant quand même, et ça, ça a été dénoncé par plusieurs personnes, que dans cet amendement, la seule chose qui revenait en permanence, c'était l'augmentation des cotisations. Mais comment tu veux que les gens votent encore pour vos amendements qui comprennent des taxes, des impôts, des augmentations de cotisations ? Mais vous n'avez rien à envier à M. Barnier et son plan, vous n'avez rien à envier à Macron en fait. Vous avez voulu, et c'est passé, taxer les expatriés. Tu sais, les mecs qui ont travaillé toute leur vie et qui se cassent parce qu'ils sont pressés comme des citrons ici. Donc vous avez voulu les taxer. Donc a priori, l'amendement est passé. Vous avez voulu, je parle de la gauche, c'est la gauche qui a déposé tout ça. Vous avez déposé un amendement concernant les plus-values immobilières sur les résidences principales. C'est-à-dire que vous avez voulu que les gens qui achètent une maison, une résidence principale, s'ils la revendent en deçà des 5 ans, donc avant les 5 ans, eh bien, s'ils font une plus-value, vous voulez les déglinguer. Bon, ça, ce n'est pas passé a priori encore. Et là, pour votre amendement sur la réforme des retraites, il y a une augmentation de cotisation. Mais vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Et l'escroquerie idéologique, elle est où ? C'est que quand il y a des solutions réelles qui sont viables et qui vont vraiment dans le sens, si tu veux, du pouvoir d'achat et dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie des Français, vous ne les votez pas. Pourquoi ? Par pure idéologie, parce que ça vient du Front National, du Rassemblement National. Et ça, Mathieu Slama l'a dit, c'est clair, quelle que soit la proposition, il ne faut pas voter parce que c'est idéologique, parce que c'est par principe ou je ne sais pas quoi. Mais arrêtez de nous faire croire que vous êtes là pour le bien des Français. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que vous ne proposez que des augmentations de taxes aussi. Les riches, les riches, les riches, les riches. Mais qui est riche ? C'est quoi être riche aujourd'hui en France ? Expliquez-nous.